Et vous savez pourquoi ils sont enlevés ? Vous savez, les pistes à lave... Il y a pas mal de petites bestioles... C'est sympa chez vous ! Avez-vous essayé de les chasser ces ghouls ? Non. Ils sont amicals. Je pense que si vous leur donnez votre bras, ils peuvent discuter avec vous. Je pense qu'on va lui donner ton bonnet, eux. On va ramener le nain, on va jeter le nain aux ghouls. Mais t'es horrible ! Loyal, bon... Moi je peux le faire, par exemple. Bon, t'es pas censé le dire ? Arrêtons de rigoler, là, on sait très bien que tu ne le penses pas. Non, bah j'aime bien faire des blagues, c'est tout sympathique. Oui, oui, moi je pense que tu devrais déjà être frappé par la foudre ! Quoi ? J'aime bien faire des blagues. Bon bah on a la chair à canon ici. Il y a une médaille et l'humour... Ecoute, voilà... J'ai une nouvelle version ! Nous vous remercions pour toutes ces informations. Nous reviendrons vers vous aussi. Ce fut Karl ? Sagan ? Ou Marx ? Je ne sais plus. Vous serez là au procès demain, je suppose. Tout à fait, je fais partie des témoins. Bien. Mais vous n'avez... Vous gardez quel sentiment de cette entendue ? Bah c'est quoi ? On parle de son invitation. Maintenant, la bête a commis des choses tellement horribles, il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. C'est la première fois que vous l'avez vu cette bête au moment de l'incendie ? Oui, c'est la seule et unique fois où je l'ai vue. Est-ce que vous seriez capable de la décrire ? Elle était grande, voûtée. Et je l'ai vue de dos, vous savez, de loin, elle courait, elle s'éloignait de l'hôpital. Est-ce qu'il y avait des morsures de crocodile ? De loin ? Oui, et puis un petit collier aussi. Elle était bleue ? Est-ce que c'était des colliers à fleurs ? Je ne sais pas si tu as déjà vu des films ou des incendies, mais déjà tu as la fumée, la chaleur ça fait que tout devient un peu flou. Tu vois un peu le bitume au loin quand tu es sur la route et que c'est un peu... Oui, je veux aller cool. Mais la nuit là, c'était la nuit. C'était la nuit ? C'était la nuit ? Oui, la fumée. Qu'est-ce que tu faisais la nuit à l'hôpital ? Mais dans la main ? Bah c'était en... C'était en... La nuit, ça garde. Oui, ça garde. C'était quel jour ? Un lundi. Un jour de lune ? J'avoue, c'est un des seuls jours du calendrier que je connais donc... En même temps, ils ne sont pas que chez lundi, lundi... Oui euh... Alors euh... Autre chose ? Est-ce que vous savez que... Non, là je vous parle à vous hein. Vous savez combien ça coûte ? Des petites popos de mobilité, on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas. Des baguettes, c'est super mal les baguettes aussi. C'est un bon cas. C'est un bon cas. Ils sont là à l'époque hein. Délémence de la paralysie, c'est un sort de niveau 2 ? Local. Oh putain. On a combien sur le pot commun ? Euh... Deux platines et 27 or. Oh ça va. C'est toi qui garde le pot commun ? C'est... C'est la... Je vous rappelle que j'ai failli perdre ma vie quand j'ai récupéré cet argent. Ah bon ? On ne sait même pas. Avec l'amanticor. Ah oui, c'est vrai. Délémence de la paralysie, niveau 2. Il faut dire qu'après... Et 20 argent. Regarde qu'on l'a bien démontré là petit peu. Ça coûte cher vous savez hein. Rapide et fixe. Donc c'est combien de popos ? C'est... Deux platines, 27 or et 20 argent. Non, la potion c'est combien ? Ah sinon... Donc la baguette d'immobilisation ça ne marche pas parce que... C'est immobilisé. Alors un parchemin d'un sort de niveau 2... Ça coûte... Ça coûte 150 pièces d'or. Ah oui. Oh non, on n'a pas assez. Ah oui, non, je vous connais, ça va être cher. Et la potion ça va être au moins le double. Pourquoi une potion ça ? Parce que la potion tu n'as pas besoin de lancer le sort. Donc n'importe qui peut l'utiliser. Une potion pour une personne c'est sûr ? Alors dans la potion prêtre niveau 2 ça coûte 300 pièces d'or. Parce que tu peux t'ajuster à la boire en fait. Tu n'as pas besoin de lancer le sort. Le parchemin il faut que quelqu'un... Mais si tu es immobilisé comment tu fais pour la boire ? Tu l'as fait boire à quelqu'un. Mais à part ça il n'y a pas besoin d'avoir des compétences. Mais enfin on a deux magiciens. Moi je peux utiliser les parchemins ou pas ? Moi oui normalement. Si tu peux apprendre le sort tu peux utiliser le parchemin. Alors, à savoir que si tu prends le parchemin et que tu apprends le sort. Tu n'as plus besoin de recher un parchemin après. Tu l'apprends toujours le sort. Non c'est pas ça. C'est ça ? Le magicien il peut apprendre des sortes comme ça mais après il faut qu'il les prépare. L'intérêt du parchemin c'est que tu le lis et tu le lances. Mais moi je crois que j'ai cette capacité non ? De recopier les parchemins ? Délivrance de la paralysie. Oui oui, toi tu peux apprendre des sorts à l'opéra. J'aurais tellement de le prendre. En fait si tu veux. Toi tu peux acheter un parchemin, le consommer pour la prendre. Mais tu peux aussi juste le lire. D'accord. Mais si tu le consommes il faudra que tu le reprépare et il faudra que tu le lances. Alors que là tu lances. Mais tu ne peux pas la prendre si tu l'utilises. Je propose qu'on prenne 34 parchemins. Ça fait 150 pièces d'or. Ça veut dire qu'il faut aller lancer. Toi, toi, toi. Deux, trois. Ouais moi je ne peux pas. C'est moi qui vais me faire bouffer les gars. Je le savais ça. Bah moi aussi. D'accord ? Oui. Elle est derrière. Elle se met derrière et puis. J'ai drapillard ça va. Mon arc. C'était ça les aiguilles. C'est ça, c'est le massage que je te fais. Et à la baguette. C'est vrai que je n'ai pas regardé les baguettes. Je crois que c'est un peu moins cher à la baguette. Mais il faut encore en trouver une. Et quand il y a des charges dessus, ça devient très riche. Bon, il faut qu'on aille ici. C'est un apoutiquaire. Ça va prendre encore du temps. Eh oui. On ne sera jamais libre-toi. Au pire, on y va. On improvise. Ah oui. On envoie la roublarde. Je ne sais pas. Elle sert bouffer les seins par le boue. On prend les seins. On prend un cowboy. De toute façon, on ne sacrifie personne. Il ne faut pas déconner. Non, on sacrifie le temps. Le nain, il n'est pas là. Le nain m'a donné une arme magique. Je suis gentil. Bon. Résistante. Il y avait un somme que je n'avais pas préparé. Non, pourquoi ? Marc, j'étais censé vous le dire. Baguette. Alors, une baguette de prêtres de niveau 2, c'est 4500 pièces d'or. Et il y a 50 charges dessus. Donc, on va faire une petite division. Donc, on n'a pas assez. J'ai dit combien ? J'ai dit 4500 ? Oui, 50 charges. Hop là, ça fait 90 pièces d'or la charge. C'est plus économique. Ouais, mais il faut encore en trouver une. Avec peu de charge. Ouais. Et ça, ça se fait à la chance. Donc, vous vous mettez en chasse de quoi ? Alors, d'une baguette ou d'un parchemin. Ou des parchemins. La baguette serait bien plus utile. Bonjour. 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 Est-ce que je peux essayer de négocier la baguette ? Eh ! Je peux essayer de la voler. Non. Il y a un gars qui a une baguette de défense des paralysies. Un commerçant magicien. Mais il a 30 charges dessus. Combien cela fera-t-il ? Bah... 30 fois 90. Ça fait 2700 pièces d'or. Hum, écoutez... C'est bien dans notre pécule. Ouais, non, c'est pas cher. On va étudier tout notre pécule pour ça. Ouais, mais ça fait chèvre aussi de devenir un... Mais non, on va prendre des parfums. On a que deux pièces de plétine. Ça sonne pas des maladies, hein. Ça sonne surtout de la paralysie. Donc la maladie, on se la tape quand même. Ouais, mais bon, euh... Se faire bouffer... Après, tu peux encore te défendre quand t'es pas paralysé. Hum. Non. Mais de toute façon, on va se faire bouffer. Je pense qu'on se prend trois par chemin. Après, tu vas voir un prêtre et il te sonne. Ça dure quelques... Quelques secondes à minutes, la paralysie. Mais c'est suffisant pour vous faire bouffer, quoi. Bah oui. Donc je peux pas faire mon jeu. J'en ai trop bas, c'est... Là, quand t'es paralysé. C'est compliqué. Non. En fait, si tu veux, t'es genre... Ah, et là... Tu es obligé de tomber ? Euh... Parce que tu n'as plus de tenus musculaire. Comment est-ce qu'on paralysé au contact, c'est ça ? D'accord. Ça les ongles. Et même à travers une armure, ça passe ? Oh, mais il passe où ? À ce moment-là, il t'a touché, c'est-à-dire qu'il a passé l'armure. Ah ouais, d'accord. Il faut quand même passer un armois, quoi. Ouais, bon, d'accord. Quand je verrai un home, ça sera tellement bien. Je serai intouchable. Ils sont malins ou ? Donc, que faites-vous ? Bah, ils parlent déjà. On achète... Je propose trois parchemins. Ça fait partie des morts vivants qui gardent une certaine intelligence. Oh... À la goule, c'est chiant. À la goule, c'est très chiant. Tu as pris des goules nobles. C'est pas noble, c'est pas une erreur. Là, je l'ai mis au monde des vins. Dans ton... Dans ton postérieur. Ah, c'était ça. Ah non, c'était une olive. Et donc... Donc, on voit un parchemin... Parcel ? Non, non. Trois, mais... Donc, ça fait 450 pièces d'or. Ouais. Il y a combien dans le pot commun ? De platine... De platine. Donc, ça veut dire 10 pièces d'or. De platine, 20 pièces d'or. Pardon. Ah, un platine, c'est 10 pièces d'or. C'est pas simple. Et on doit payer combien ? 450. On a combien ? Je crois qu'il y a une bourse où... On avait une bourse où il y avait 600, 700 pièces d'or. Oh, les a répartis, non ? Non. Non, non, on a fait un pot commun. Ça, vous l'avez eu quand ? Il faut regarder dans vos sous, moi. J'adore... Parce que moi, j'ai 48 PO. Moi aussi, je suis un plat. J'ai plus rien au reste. Dans mes PQ. Parce qu'on avait beaucoup dépensé pour les chevaux, hein ? Non. Non, c'est conçus. On avait beaucoup dépensé, je sais pas pourquoi. J'aurais dû vous faire dépenser beaucoup, mais au final... Attends, attends, attends. Rassure-moi, j'ai 100 platines, 1062 or et 6 d'argent. 100 platines, hein ? Oui, c'est parce que vous avez récupéré des sous pour avoir rempli la mission des professeurs. Et 100 platines, elles viennent de là. Ah bah, en fait... Donc, t'as dit 100 platines ? 1062 pièces d'or et 6 d'argent. Mais c'est le pot commun, ça ? Non. Non. Chacun a fait... Ah bah, j'ai 100 platines. Mais toi, t'as déjà dépensé de montrer que je vous rappelle que vous deux, vous avez commencé avec pas mal de matos, hein ? Donc, c'est plutôt à vous de savoir si vous avez réparti les sous. Ah, mais moi, j'avais 3000... J'ai commencé avec 3000 PO. Moi, j'ai dépensé 3000 PO dans mon fond. Moi, j'ai 180 platines. Moi, j'ai 180 platines. On s'est fait 180 platines. Comment ça se fait qu'elle a 180 platines, elle a volé qui, là ? Moi, j'ai 48 PO. J'ai volé personne, c'est encore un chiffre non gommé, alors. Ah. D'accord. Ouais, donc, on a assez, en fait. Oui, mais vous avez assez, moi, j'ai rien. Ah oui, vous avez assez, mais il faut savoir que vous mettez chacun, quoi. Moi, je peux rien mettre que dalle, moi. C'est pas lui, j'ai tout dépensé. Hein ? J'ai tout dépensé ton pognon. J'ai dépensé 100 platines. Donc, après, c'est-à-dire qu'il y a du fric qui a peut-être pas été réparti, encore. 100 platines, j'ai dépensé. Ah, moi, j'ai rien de dépensé. Moi, j'ai dépensé. Non, t'as pas eu 100 platines. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas ramené les livres. Mais comment ça se fait qu'elle a eu 180 platines ? Parce qu'elle a du fric, je sais pas, moi. Elle a joué son fric comme elle l'a. Comment tu fais ? Mais t'as volé qui, là ? Elle a pas acheté de... J'ai payé en fer froid, elle a pas acheté... Oui. Ça passe. C'est 450, le parchemin, c'est ça ? Non, c'est 450, les trois parchemins. Les trois ? Ok, ça te fait 150. Là, je peux pouvoir trop vous aider pour l'instant. 150, le parchemin. On avait les sous du pot commun, vous pouvez prendre dans le pot commun. Bah, on prend les sous du pot commun, c'est-à-dire deux platines, 26. Non, mais là, il y a une bourse avec 600, ça a été réparti ou pas ? Je crois pas, hein. Non. Bon, bah, on va prendre deux. Là, vous répartirez. Bah, ça fait le pot commun. On va le mettre avec le pot commun. C'est 350, le parchemin. C'est 150, le parchemin. C'est 150, le parchemin. Donc 450. Ouais. Tu veux que je le prenne, le reste ? Est-ce que je peux essayer de négocier, descendre le prix, au médaille, dans l'esprit, pour la bénédiction, tout ça, tout ça ? Alors, dans le pot commun, il y a deux pièces de platines, c'est ça ? Mais quoi ? Non, mais toi, à la bourse. Non, mais dans ta bourse, au commun. Non ? Ah bah, c'est 200 pièces d'euros, alors ! 600, alors ! Tu veux qu'on discute ? Non, on discute pas. Il reste 150, c'est ça ? Il reste 150, c'est ça ? Il marque le pot commun ? 1577. Tu ne marques pas dans tes pièces, hein ? Tu ne marques le pot commun, hein ? C'est pas toi qui t'occupais des sous ? Oui, c'est bon. Bah oui, donc les 600 PO qui se baladent... Mais les 600 PO, vous les avez eu quand ? Il y a longtemps. Les trucs d'avant ? Ouais, voilà. Bah, je ne pouvais pas les prendre. Je peux voir, c'est bon. Bien. Bon, maintenant que nous avons ces 3, 4, 3 parchemin, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, en espérant qu'on se fasse pas tous boucher, hein ? Bref. Nous pouvons y aller. Euh... Bon, j'arrive pas à en mettre la main sur mon devant. Oui. Parce que j'ai 27. Et du coup, ce sort, on peut jeter autant qu'on veut ? Non, une seule fois. Attends, j'ai un truc dans le cul. Un devant. Bah, on t'a dit, non ? Hop, une olive. Il est où le dé ? Il est où le dé ? Trouve le dé ? Par contre, ce qui est propre. Bon, j'en ai un truc. Donc, allons-y. Donc, allons-y, nous y allions. Donc, tout ça vous a pris, je pense, une... 5 minutes. D'accord, bon, on y va. Go, c'est parti. Il est donc 15h30. La prison, c'est la prison. Ouais. Ok. Donc, il est 15h30. Tu mets ton pied, là. Quand vous vous rendez vers l'île de Carve. On arrive à sauter ce soir. Yep. Si tout se passe bien. Si on ne croise pas, on est saloperie. Tout se passe bien. Mais là, on sort la mission, quoi. Oui. Je sens l'odeur putride, là. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent la gourmoule. Non, 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 on ne sent rien du tout. Non, c'est lui, c'est William. Un petit peu d'ordre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est William. C'est William.